Oui, c'est toujours la cuisine derrière moi. Bon, je vais faire vite, on va pas faire une traduction de... Je vais faire vite, on va pas faire une introduction trop longue. J'ai fait un sonnage sur Twitter, il y a dans la description d'ailleurs, da me follow, ça sera cool. J'ai fait un sonnage sur Twitter pour savoir sur quel jeu voudriez-vous que je fasse ma prochaine vidéo qui arrive top 1, top 1 on va en parler ce suite d'ailleurs, c'est Fortite. Et aujourd'hui on se retrouve pour un 5 trucs et astuces pour faire top 1 sur Fortite. Si vous faites pas top 1 avec ça, je sais pas ce qu'il vous faut. Probablement de l'entraînement, oui. Plus, je pense pas pouvoir vous aider plus. Le parachute se déclenchera tout seul à une certaine hauteur, le but est donc d'aller dans les endroits les plus creux possibles, comme de l'eau ou entre certaines montagnes. Le meilleur endroit reste quand même le début du parachutage. Si vous droppez directement, vous aurez accès aux falaises qui sont sur les côtés de la map, dirigez-vous vers l'eau puis redressez pour être le plus près du sol et donc loot en premier. Voilà, ça va faire votre start en fait. Si vous arrivez en premier, vous loosez en premier, vous vous armiez plus vite, les ennemis n'auront pas forcément directement d'armes ou vont même spawn bien après vous et ça va clairement faire la différence sur votre spawn. Droppez le plus près d'une falaise, vous serez le plus bas sans oublier d'appuyer sur votre touche aussi pour déclencher le parachute sinon vous mourrez si vous tombez dans l'eau. C'est un peu con mais il faut faire attention, voilà. Maintenant on va enchaîner avec le loot. Donc le système est beaucoup plus simple que sur les autres Battle Royale. Il y a 5 emplacements d'équipements avec des armes allant de vert à or en passant par bleu et violet. Cela affectera leurs dégâts. Ça va jouer énormément lors de vos parties. La récupération de munitions est infinie et les matériaux aussi, sauf les grenades, les kits de soins et les bandages. Je ne crois pas avoir oublié quelque chose, si j'ai oublié n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires. Vous pourrez avoir jusqu'à 3 kits de soins, 15 bandages et 10 grenades. Donc là ça sert à rien de vous acharner sur le loot. En revanche les munitions vous pouvez y aller, peu importe les types. Les matériaux, bois, briques, fer, n'hésitez pas à foncer là-dessus, allez-y en illimité. Moi ce que je peux vous conseiller c'est en première arme prendre une AR, en seconde arme prendre un pompe, en troisième soit prendre un sniper, un magnum ou une grenade. En quatrième emplacement je vous conseille des bandages, en cinquième emplacement des kits de soins. Moi c'est mes conseils que je vous donne, il y a des gens qui adorent jouer d'une autre manière. Après au niveau du loot, vous gérez comme vous voulez, soit vous prenez l'air à rafale, soit vous prenez l'air basique. Je préfère l'air basique, même si l'air à rafale fait beaucoup de dégâts de près. Après le pompe, je vous conseille celui qui mitraille avec l'embout rouge au bout, sûrement pas l'autre, il est complètement bugué, il est super nul je trouve. Après au niveau du sniper, ne prenez pas celui qu'on peut tirer en rafale, prenez celui qui tire une balle par une balle, il fait beaucoup plus de dégâts et il est beaucoup moins chiant à manier. Je vous laisse gérer, vous faites comme vous voulez, ça dépend de votre style de jeu. Maintenant on va parler de votre positionnement lors des duels. L'un des plus gros points de ce tuto, les gars, je vous jure, ça va jouer. Ça va faire la différence dans vos parties. Après il y a le shoot qui reste encore au-dessus, je vais venir sur ce point après. Le positionnement est vraiment très important. Sur ce jeu, déjà, la première chose, c'est qu'il y a des constructions. Les constructions vont faire la différence. C'est-à-dire que si vous vous faites tirer dessus, que ce soit dans le dos, par devant, par la gauche, par la droite, utilisez vos constructions. Les deux principales constructions sont les murs et les escaliers. Les murs sont très très bien pour vous protéger d'un ennemi qui vient de face et des côtés aussi. Et les escaliers sont aussi très très bons lorsque vous avez besoin de prendre une position supérieure à l'adversaire. Il faut savoir que sur ce jeu, lorsque vous êtes positionné au-dessus de l'adversaire, vous avez beaucoup plus de chances de gagner votre duel. Je vous expliquerai après pourquoi dans le shoot, parce que ça va beaucoup jouer sur votre shoot, votre précision. Prenez de la hauteur, prenez une cover, ça reste la base. Il faut savoir que si l'ennemi se trouve au-dessus de vous et que vous n'avez pas de cover, vous allez vous faire canarder, vous n'avez quasiment aucune chance de vous en sortir. Prenez tout de suite le réflexe de sortir vos matériaux, notamment le mur. Si le mec est en haut par rapport à vous, si vous prenez les escaliers, il va forcément avoir une meilleure vision et il va pouvoir vous avoir. Et donc je vais faire une transition avec le quatrième point, le shoot. Voilà, le shoot ça va être le truc le plus important de votre game. Voilà, le truc le plus important de votre game, c'est votre shoot. C'est ce qui va faire la différence dans tous vos duels, en plus du positionnement. Ce sont les deux points principaux et le shoot est extrêmement important. Il faut savoir que si vous tirez en courant, en marchant, vous ne toucherez quasiment jamais à l'adversaire. Voilà, si vous faites un oscope, vous pouvez directement retourner au lobby. Il y a une aire que vous pouvez jouer de toutes les manières, c'est une aire avec une lunette. Elle possède donc un viseur en forme de pointe. Celle-ci, peu importe la manière dont vous vous positionnez, que vous soyez en train de courir, de marcher, accroupi, debout, ça ne va rien changer à partir du moment où vous tirez sur l'ennemi, vous touchez. C'est l'une des armes les plus cheatées du jeu, et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention aux adversaires qui ont cette arme, même si elle fait beaucoup moins de dégâts par rapport aux autres, ça paraît logique. Positionnez-vous lorsque vous êtes en duel accroupi, c'est ce qui va vous donner la meilleure position. Si vous êtes accroupi, vous aurez beaucoup plus de précision lorsque vous êtes accroupi plutôt que debout, parce que lorsque vous êtes debout, votre réticule s'éloigne un petit peu, alors que quand vous êtes accroupi, il est vraiment tout serré. D'où l'utilité de l'escalier qui va vous aider énormément lorsque vous êtes en pente face à l'adversaire qui se retrouvera en dessous de vous. Vous mettez accroupi en haut de l'escalier, l'ennemi ne pourra voir que votre tête, vous pourrez voir tout l'ennemi, vous aurez beaucoup, beaucoup plus de chances de gagner votre duel. Ça va vraiment tout changer. Et maintenant, je vais passer au dernier point de cette vidéo, les armes à lunettes. Voilà, ce sera la cinquième astuce, les armes à lunettes sur ce jeu sont extrêmement durs à manier. Donc il y en a deux, je ne parle pas du fise d'assaut avec la lunette, parce que là, j'en avais déjà parlé avant, il n'y a pas de bullet drop, il n'y a pas de travel time. Elle est extrêmement précise, peu importe la manière dont vous tirez, que vous soyez accoupi debout, machin. Bref, celle-là reste hors de champ. Maintenant, j'ai parlé des deux snipers principaux, ce sont les deux armes qui ont du bullet drop. Aucune des autres armes n'a de bullet drop, à part ces deux-là, et elles ont beaucoup de travel time également. Alors, qu'est-ce que je veux dire par bullet drop et travel time ? Lorsqu'un ennemi se trouve à très longue distance de vous, avec le sniper et uniquement avec le sniper, vous devrez tirer au-dessus de sa tête pour pouvoir le toucher, parce qu'il y a une retombée de la balle. Ça s'appelle le bullet drop. Et s'il est en train de courir, on va devoir parler maintenant de travel time. Il va falloir donc tirer un petit peu devant l'adversaire pour le toucher lorsqu'il courra sur votre balle. Ce sont les deux gros points du sniper, et je vous conseille principalement de tirer dès que vous pouvez. Jouer un maximum de duel à distance, le sniper fait beaucoup de dégâts, si vous touchez, vous avez une chance sur deux de one-shot. Donc voilà, si vous tirez dans la tête, vous one-shotez quoi qu'il arrive. Donc voilà, le sniper est extrêmement puissant sur ce jeu. Prenez-vous du duel à distance, au début vous allez rater vos balles, c'est normal. Moi aussi j'ai raté énormément de balles de snipes, et j'en rate encore énormément. J'ai encore besoin vraiment de m'entraîner avec le sniper, mais lorsque vous serez bon avec le sniper de loin, vous ferez votre top 1 quasiment à tous les coups, parce qu'il est vraiment très violent. Sinon, servez-vous d'un RPG, ça peut aussi bien passer, mais il faut le trouver l'RPG. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Petit truc et astuce, donc sur Fortnite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo sur Fortnite sera une compilation de mon muffin, comme je n'ai pu le faire dans ma dernière vidéo. Je vous invite aussi à aller la voir, si vous ne l'avez pas vue, elle sera en fin de vidéo, après l'outro. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Bye les gens. Sous-titres par Jérémy Diaz